... Salut à tous, bonnes vacances à tous évidemment, avec un point de mire, donc, une rencontre et conversation avec des auteurs antillais. Vous savez, l'altérature antillais est de plus en plus prolifique. Il y a même des collectifs qui se créent, beaucoup de parutions. Et avec nous sur le plateau, on va en parler, Olivier Arneste-Jean-Marie. Olivier, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour Michel, bonjour Arlette, et puis bonjour tout le monde. Et de l'autre côté, Arlette, puis genre pétillante, n'est-ce pas ? Bonjour Arlette. Un bel bonjour tout le monde, ça va, ça va, merci. C'est le français comme tu veux, anglais tout le monde. Pas ni problème, pas ni problème. J'aime bien le petit accent du midi, tu vois. Alors Arlette, on va commencer justement. Alors, j'ai parlé justement de collectifs antillais, ça dit que finalement on avance, enfin front quoi là maintenant. Eh bien, nous venons de créer une association qui s'appelle LAM, L-A-M, les auteurs de Martinique tout simplement. Une association qui a pour objectif de fédérer les auteurs qui écrivent en Martinique. Que ce soit des auteurs littérature jeunesse, ou bien littérature simplement pour adultes, des essais également, des bandes dessinées, et même des jeux, puisque nous avons des créateurs de jeux à Martinique. Ah oui, il y en a beaucoup là maintenant. Donc nous avons aujourd'hui plus de 70 auteurs et autrices qui participent donc à cette aventure avec LAM. Et qui pensent pays. Donc il y a une âme dans ce pays, n'est-ce pas Olivier ? Et Olivier c'est une des nouvelles recours, n'est-ce pas, de ce collectif. Alors, des auteurs qui pensent pays. Oui, tout à fait. Et qui aiment leur pays. Évidemment. Et donc qui écrivent sur le pays Martinique, mais pas seulement sur le pays Martinique. Mais l'opération qu'on réalise avec Arlette, donc samedi qui vient à Cultura, c'est en fait de compte parce qu'on fait partie d'un collectif qui s'appelle L'Ouverture, donc qui est animé par Antoine Delblanc, le professeur Antoine Delblanc. Attention, mais si je comprends, il y a plusieurs collectifs à l'autre. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Il y a l'association des auteurs de Martinique, LAM. Oui. Qui regroupe plus de 70 auteurs, dont je suis membre aussi avec Arlette. C'est Arlette qui m'a accueilli dans cette association-là il y a quelques années et qui organise régulièrement dans les communes ou lors de manifestations, comme m'a dit Flora, donc des stands où les auteurs peuvent rencontrer le grand public. Donc il y a une grande cellule qui fédère et puis il y a plusieurs petites cellules qui circulent, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors nous appelons les sages, S-A-J. Les sages ? Ce sont les initiales. S, c'est Sabine Andrévon-Milton. A, c'est Arlette Puchard. Et J. Jala. Jala. Que tout le monde connaît. Voilà, voilà. On va surnommer les sages. Alors aujourd'hui, je vois l'intitulé de notre émission « Rencontres et conversations avec deux auteurs qui pensent pays ». Olivier, tout d'abord, est-ce que vous pensez justement que produire un roman, c'est pas uniquement ça ? Il faut entrer en contact direct avec le public. Il faut que les gens, n'est-ce pas ça, qu'ils ont affaire. Est-ce que c'est important, ça ? Oui, oui. Alors moi, pour l'instant, je ne suis pas encore auteur de roman. Ça viendra peut-être. Mais donc moi, je produis des essais. Mais c'est tout aussi nécessaire de rentrer en contact avec le public. Et je dis souvent que j'ai compris que j'écrivais des livres justement pour rencontrer les gens. Ça me servait de prétexte, d'un média, justement, pour rentrer en relation, en conversation avec les gens, pour leur parler, en ce qui me concerne, de l'avenir du pays, comment on peut imaginer l'avenir de la Martinique et comment on peut le faire de façon collective. Et à l'écran, on voit qui roule nous, justement. Voilà, exactement. Donc j'ai écrit, ce sont mes derniers essais, c'est qui roule nous et qui fausse nous. C'est essayer de déterminer notre raison d'être ensemble. Pourquoi nous, en Martinique, on vit ensemble ? Quelle est la mission de ce pays, de ce territoire, de cette communauté qu'on appelle la Martinique ? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore très clair. On ne sait pas pourquoi on est ensemble. Et qu'est-ce qu'on doit faire ensemble ? Qu'est-ce qu'on doit laisser à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on doit apporter au monde ? Et donc, moi, je vous propose aussi des méthodes. Donc je suis aussi sur l'aspect pratique. Donc comment on peut mettre en mouvement le collectif, mais pas seulement avec des éléments conceptuels qui sont importants, mais aussi avec des éléments pratiques, méthodologiques, pour qu'on puisse travailler ensemble, réfléchir ensemble, décider ensemble, faire ensemble et vivre ensemble. Voilà, sans prévention aucune, en quelque sorte, c'est une espèce d'outil de réflexion, mais en même temps de référence également. Un document, quoi. Oui, oui, exactement. C'est une contribution, justement, au débat public. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des réflexions en cours sur l'avenir de la Martinique, l'avenir institutionnel. Et donc, mes réflexions sont orientées dans cette direction-là, que ce soit dans mes ouvrages, ou bien dans les ouvrages collectifs auxquels je participe, comme l'ouvrage de Lou Véantur, qui est animé par Antoine Delblanc. Antoine Delblanc. Alors là, Arlette Pujard va nous parler un petit peu d'elle. Au début, j'ai connu Arlette Pujard, avec Vinivane, un roman qui a cartonné. Alors ça, on ne peut pas le nier. Alors, Arlette, vous êtes toujours resté dans ce même registre d'écriture, c'est-à-dire les réalités antillaises, la vie boccaïnoua. Alors, moi, j'ai d'abord écrit des essais et ensuite des romans. Alors, en titre d'essai, je participais à un ouvrage collectif sur ma thèse de droit public, qui parlait de la gestion responsable du foncier et de la critique d'un espace martiniquais, de réflexion, justement, pour dire, que faisons-nous ensemble pour ménager notre foncier et pour que nos enfants, nos petits-enfants, trouvent un morceau de terre pour construire leur maison. Est-ce que c'est utopique ou pas ? C'est une réflexion, vraiment, pour dire que nos élus sont des élus, en général, urbains et ne s'intéressent pas tellement à la ruralité. À l'arrière-pays. Et l'on voit très bien, dans les décisions qu'ils prennent, qu'ils délaissent ce qui est vert, au détriment de l'urbanisation à outrance. Donc, c'est une réflexion dans ce sens-là. Et puis, j'ai été sollicité pour d'autres ouvrages collectifs, dont celui de Roland-Jean-Baptiste-Édouard, sur la culture. Le livre blanc de la culture à la Martinique. Ma contribution, elle porte sur la formation et culture, culture et formation, au niveau du CNFPT, où je travaille. Et puis, le dernier ouvrage en date, celui du groupe L'Ouverture, où là, j'ai repris mes travaux de thèse sur la gestion foncière, en Martinique. Et puis, je me suis lancée ensuite dans les romans. Alors, avec un objectif de transmission, je me suis rendu compte que, petit à petit, les tenanciers de boutiques disparaissent. Et les jeunes ne connaissent pas du tout ce commerce de proximité, ce lien social qui était créé par la boutique, avec la population. Et comment l'arrivée des grandes surfaces a fait perdre, justement, ce lien social. Et il ne permet plus aux personnes âgées de se retrouver quand elles vont dans un hyper-hyper, où elles n'ont personne à qui parler, même pas la caissière. Alors, effectivement, le lien social, d'ailleurs, on voit un peu la couverture du livre. Vinny Vaughan, vous avez mis également ce roman en scène. En fait, vous avez trouvé un... Alors, c'est Elie Pénon qui a mis en scène un extrait de ce roman, et qui a eu un certain succès, avec beaucoup d'humour, bien évidemment, mais qui passe un message également, qui passe le message suivant, c'est que, eh bien, la boutique, c'était avant tout un lieu, un lieu où on se rencontrait, un lieu où on échangeait. Alors qu'aujourd'hui, on ne se parle plus, on est sur les réseaux sociaux, on a des amis virtuels, et on n'a pas ce lien-là, cette relation-là, les uns aux autres. Voilà. Donc, le samedi 15 juillet, de 10h à 15h à Culture, à Périnon, donc vous allez retrouver Alain Pujard et Olivier, Ernest, Jean-Marie. Et puis, bien évidemment, alors, Antoine Delblanc, c'est un ami de Londres, qui est le nom des camarades de l'école, etc. Donc, c'est Antoine Delblanc qui chapeaute tout savoir. Le groupe L'Ouverture. Le groupe L'Ouverture. Oui, c'est lui qui... C'est lui qui anime le groupe L'Ouverture. Et il a, en fait, contacté des gens qui, justement, s'intéressent à l'avenir du pays. Et moi, un jour, il m'a appelé. Je ne le connaissais pas. Il m'a dit, oui, voilà, je lis quelquefois vos tribunes. Vous vous intéressez à l'avenir du pays. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à un groupe de réflexion ? Et moi, j'ai accepté. Et j'ai retrouvé, donc, Arlette Pujard et puis d'autres personnes. Et donc, on a produit une première contribution, donc l'année dernière, qui s'appelle La Martinique face au défi du XXIe siècle. Très important, ça. Et puis, Arlette va vous parler de la suite. Arlette va parler de la suite. Mais, justement, alors vous êtes deux. Il y aura Antoine également. Mais est-ce qu'il y aura d'autres auteurs ? Évidemment, tout le monde est invité. Oui, oui, on va éviter les autres contributeurs à venir aussi. Et l'idée, c'est d'engager le dialogue avec les lecteurs. Ils pourront nous interroger, converser avec nous, en connaître un peu plus sur la nature de l'association L'Ouverture, sur ses projets, parce que cette association-là aussi a déjà d'autres activités que je vais laisser Arlette développer. Alors, association L'Ouverture, Arlette. Alors, Antoine Delblanc est président du groupe L'Ouverture. Et non seulement nous avons écrit ce premier tome, mais il y a un deuxième tome qui est en cours, qui paraîtra au mois d'octobre prochain, et qui aura comme intitulé « La Martinique et son développement ». Toujours, il y aura beaucoup plus de contributeurs. On est en six au premier opus. Là, il y en a, je crois, neuf, si je me souviens, ils sont bons. Et il sortira donc au mois d'octobre. Et parallèlement, nous menons des colloques aussi. Alors, plusieurs colloques ont eu lieu déjà. Deux colloques à Nantes, lieu de résidence du professeur Antoine Delblanc. Et nous avons pu, donc, échanger sur des thématiques bien particulières avec des interventions très pertinentes. Et nous préparons un prochain colloque au mois d'octobre prochain aussi, qui touchera les questions du vieillissement de la population, notamment, et de notre façon de vivre aussi l'écologie. Il y a plusieurs contributions, plusieurs contributions, et nous pensons que ce colloque est également ouvert en ligne, donc il permet à chacun de se connecter et de suivre le colloque gratuitement, bien évidemment. Alors, justement, Arlette, colloque, etc., les gens l'approchent vis-à-vis du public. Le grand public va poser des questions de toutes sortes. Là aussi, vous êtes... Là aussi, nous avons... Oui, oui, tout à fait. Ça enrichit le débat, en plus. Et il y aura effectivement des contributeurs qui vont répondre. Alors, on va se retourner vers Olivier maintenant. Olivier, vous participez aux colloques, etc. Il n'y a pas une petite connotation politique derrière. Là, vous répondez. Oui, je réponds et je réponds oui. Je réponds oui, mais attention. Explique-toi bien. Oui, voilà. Parce que je pense qu'on fait beaucoup de confusion sur le terme de politique. Donc, ça s'intéresse... Ce sont des ouvrages, des contributions qui sont politiques, dans la mesure où elles s'intéressent à la vie commune, à la vie de nos institutions. Mais ce ne sont pas des contributions qui sont partisanes. Ah bon ? Voilà. Donc, l'association... Donc, vous ne vous positionnez pas directement. Voilà. L'association... C'est un regard. ...est une association apartisane. Donc, on n'est ni au Parti socialiste, au Parti communiste, au PPM, au PIA, au MIM, voilà. Mais c'est une contribution qui concerne l'avenir de la Martinique. Mais c'est politique au sens de vie de la cité. Oui, oui, oui. Voilà. Ce sont les politiques publiques qui sont mises en jeu. Ce sont les citoyens qui parlent à d'autres citoyens de politiques publiques, tout simplement. Oui. Ce sont des gens qui ont des choses à dire, à dire et à transmettre. D'horizons divers. Il n'y a pas que des personnes qui vivent en Martinique, elles vivent aussi ailleurs. Mais elles s'intéressent toujours à la Martinique. Voilà. Donc, ça a bien perçu, aux États-Unis, tout, partout, etc., dans le monde, des gens pour avoir un regard, une analyse même, sur notre fonctionnement. Oui, oui, sur les institutions martiniquelles, sur les politiques publiques. Et donc, c'est un espace de débat, c'est un espace de contribution et puis c'est un espace aussi qui nourrit la réflexion et le dialogue avec les citoyens qui aiment la Martinique, qui le vivent en Martinique ou qui le vivent dans le reste du monde. Alors, justement, pendant les vacances-là, nous sommes déjà dans les vacances-là. Vous pensez bien qu'il y a peut-être, on ne va pas dire, une clientèle, mais vous aurez un potentiel énorme à avoir accès à tous ces vacances. Est-ce que c'est un petit peu destiné à leurs réflexions également ? Oui, bien sûr, bien sûr. On va se distraire aussi en apprenant. C'est la meilleure des formules. Et le premier opus a eu un certain succès. On a dû reproduire à nouveau le livre. Que du mal du premier opus ? Oui, l'ouvrage, celui-là. Celui-là, celui-là. Oui, oui. Il a eu déjà un certain succès. Il est sorti depuis février 2022. Et là, on a dû relancer encore la production. Et il part très bien. Les gens sont très intéressés. On a beaucoup de retours positifs. Alors, vous avez parlé également d'un secteur qui va certainement interpeller les gens. Vous avez parlé également d'écologie, hein, Olivier. Alors, justement, à ce titre-là, Olivier, est-ce que le regard que vous avez, il est partisan ? Il est... Ou bien il est lucide ? Il est objectif ? On a chacun notre regard dessus. Je pense qu'on partage tous le caractère urgent de vraiment de... Même le caractère prioritaire de cette thématique-là. Et d'autant plus pour nous, donc, je dirais, territoire insulaire, beaucoup plus exposé aux conséquences du réchauffement climatique que des espaces continentaux. Donc, je pense que ça fait... Moi, je le développe dans mes ouvrages. Je pense que c'est une des priorités à traiter avec beaucoup plus, je dirais, de volonté politique, beaucoup plus d'associations aussi de citoyens, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de concertations, beaucoup plus d'implications parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît un petit peu super en flux. C'est quelque chose... Comme il n'y a pas de conséquences, je dirais, immédiates demain, on a tendance à peut-être un peu délayer, mais ça doit être notre préoccupation majeure. Il y a des territoires en Martinique qui l'ont bien compris, comme la commune du Prêcheur, par exemple, qui a mis en place tout un plan de relocalisation de l'habitat et des activités, par exemple. Je sais aussi que c'est un des objectifs très clairs du CNFPT qui est dirigé par Arlette. Donc, oui, c'est une priorité. Arlette, j'aime la thématique de la chlore des communes. Est-ce que vous... Oui, on a évoqué effectivement, voilà. Moi, j'ai envie de dire simplement que quand on regarde l'actualité, quand on parle de l'arrivée de Lionel Messi au PSG, ça fait le buzz. Et à côté, à la sortie du rapport du GEC, le groupement international des experts du climat, on n'en parle pas du tout. Or, il aurait fallu contrebalancer ça et mettre le rapport du GEC en premier qui tire vraiment un signal d'alarme. Et on parle uniquement d'un épiphénomène sportif. Donc, il faut vraiment sortir du déni et se rendre compte que les propos que tiennent le professeur Pascal Safache dans toute la Martinique, il fait des colloques régulièrement, on n'a pas le sentiment que la population vraiment intègre ça. Or, il faut comprendre que si on continue comme ça, dans même pas une trentaine d'années, on aura 38 cm d'élévation de la mer. 30 cm d'élévation de la mer, ça veut dire qu'il y aura des retraits des côtes, c'est scandaleux ça. Retrait des côtes, érosion côtière et notre surface étant déjà limitée, elle sera encore plus limitée. Donc, il faut faire attention à ça et il faut réagir tout de suite. Donc, en tant que citoyen, nous aussi, nous donnons à voir ce qui va se produire pour que le citoyen se rende compte des réalités et ne prenne pas ça comme un épiphénomène. En matière de symbolique, il y a également des événements qui nous interpellent. Je pense notamment à ce que vous allez parler par exemple du problème du drapeau, ce fameux drapeau-là. Vous n'évoquez pas ça. Mais, nous, il y a des contributions parce que quand on parle du drapeau, on parle de la communauté marathéniquaise, donc des symboles, on parle d'institutions, d'identité et bien sûr que ça traverse nos contributions et dans la première production du groupe L'Ouverture, je disais que la question ça apparaît incertainement. Oui, alors pas le drapeau mais la question du statut, de l'évolution statutaire. En politique là, oui, oui. Ah oui, 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 c'est ce qu'il y a en politique mais c'est apartisan, je répète, c'est apartisan, donc sans prise de parti. Mais on parle aussi depuis qui on est, depuis notre analyse et moi je me définis comme un citoyen qui cultive la liberté et la bienveillance. Donc je ne suis pas en quarantaine dans quelques partis que ce soit mais je parle depuis mon intérêt, mon amour pour la Martinique. Et oui, et si vous voulez, moi... C'est évoqué ? Non. Oui, oui, tout à fait. Et ce que moi je pense sur la question de l'évolution statutaire, la question de l'identité, c'est que je pense que on va un peu trop vite et ça c'est ma position personnelle, on va un peu trop vite sur les questions statutaires, institutionnelles et on va un petit peu tout seul sans la population. Donc il faut, selon moi, associer beaucoup plus la population à dire très clairement qu'est-ce que nous voulons vraiment, que voulons-nous vraiment et à partir de là mettre en place les outils techniques institutionnels qui permettraient d'atteindre cet objectif-là. Alors là, justement, on assiste également à une mutation sociale. On a vu les événements des jeunes de 13 ans sur la route. Oui, est-ce que ça vous interpelle à quelque part concernant notre société Martinique ? Il y a un fil rouge dans les six contributions. Vous en parlez aussi. Il y a un fil rouge dans les six contributions. c'est le martiniquais avant tout. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Est-ce qu'il doit rester attentiste ou est-ce qu'il doit participer à l'action ? Et dans ces contributions, ça ressort vraiment. Ça ressort. Et j'ai envie de dire simplement qu'aujourd'hui, à mon sens, il y a une situation de souffrance en Martinique qui apparaît à tous les niveaux et qui provoque justement peut-être cet état de l'étharcie dans lequel nous sommes. L'étharcie où évolte ? Il faut savoir, oui. Et puis ça parle dans tous les sens aussi, il faut le dire. Voilà, je pense qu'on a un besoin d'estime de soi, on a un besoin de reconnaissance, on a un besoin d'amour et on n'en parle pas. Et tant qu'on n'aura pas franchi ce cap, on sera toujours dans cette même situation-là. Donc nous, on groupe l'ouverture, nous y croyons et c'est pour cela que plusieurs personnes d'horizons divers se mettent ensemble pour apporter leur contribution. c'est une contribution vraiment citoyenne et c'est une contribution qui laisse à dire nous sommes capables de le faire et je rejoins Olivier dans ses propositions, nous sommes capables de le faire. Mais il faut que nous soyons nous-mêmes convaincus de ça et nous passons à l'action qu'on arrête de parler et de passer à l'action. Aujourd'hui, c'est ça. Et ne pas attendre toujours sur les pouvoirs publics, prendre les choses en main nous-mêmes. Et si l'on regarde autour de nous, il y a des actions qui sont menées par beaucoup d'associations, des actions dynamiques et il faut s'appuyer sur ces associations-là. C'est un vivier important. Qui existent, qui sont là. C'est un vivier important d'hommes et de femmes qui ont envie aussi de faire des choses qui passent à l'action et ne pas toujours tendre la main vers les politiques publiques. Oui, oui. Alors effectivement, ce que Arl était en train de dire, c'était, le mot est fort, cette impressionnement d'y citer à chaque fois. Est-ce que ça te dérange ça énormément ? Olivier ? Oui, quelquefois, on peut s'enfermer dans une posture de victimisation où on se dit qu'on ne peut rien faire et c'est vrai que notre logique, c'est vraiment la logique de l'action, de l'agentivité des acteurs, de dire que les acteurs, il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, mais il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous. Alors allons entreprendre ce qui dépend de nous, commençons par entreprendre ce qui dépend de nous et je pense que la première des choses qui dépendent de nous, c'est de définir ce que nous voulons vraiment et de répondre à nos besoins. donc Arlette a parlé de besoins d'estime de soi, de considération, de respect et du besoin le plus important selon moi dont on ne parle pas, le besoin d'amour. Oui, c'est ça. C'est important, il faut le dire. Oui, il faut le dire. Ce n'est pas l'étonnement. Oui, oui, ça part peut-être un peu bisounos, mais c'est notre réalité humaine. S'il n'y a pas d'amour, on peut difficilement vivre heureux, on peut difficilement construire quelque chose de collectif, de durable, sans amour, sans respect, sans considération, sans estime de nous-mêmes. Alors le rendez-vous c'est le samedi 15 juillet, bientôt Mamella, c'est même dans l'âme de 10h à 14h à Culture à Périnon, rencontrer conversation avec deux auteurs qui passent le pays, Yola, Yokaïban, Thibault, Arlette Péjard et Olivier Anès, Jean-Marie. Alors je vais vous laisser quand même 30 secondes à chacun. Yola Théodame. Ah oui. Arlette, invite le public. Oui, j'ai envie de dire simplement au public que pendant de nombreuses années, on a écrit pour nous, on a raconté notre histoire pour nous. Aujourd'hui, nous prenons les choses en main, nous prenons nos bics et nos silos et nous écrivons nous-mêmes notre propre histoire. Donc venez, venez nous encourager, venez échanger avec nous. Nous serons là donc samedi de 10h à 14h. Olivier ? Oui, donc moi j'invite donc toutes les personnes qui sont en Martinique, donc qui résident ou non en Martinique de façon durable. Ceux qui ne sont pas avec les vacanciers. Mais qui s'intéressent au pays, donc aux réflexions qui ont cours, je vous invite à venir nous rencontrer, à discuter avec nous et aussi, ça peut aussi les encourager eux-mêmes aussi à passer à l'acte, à produire leurs propres réflexions et à partager leurs propres réflexions. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris, j'attends, j'attends, j'attends pour nous savoir exactement qui ça nous l'est, qui ça nous a besoin pour faire payer avancer. A très bientôt sur Jouk TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501